Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des montrougiens. Nous allons commencer cette émission aujourd'hui avec Damien Oberlé, le responsable de l'aménagement public de la ville de Montrouge, qui va nous parler de toutes les illuminations que vous pouvez retrouver dans cette période de fête à Montrouge. Ensuite, nous allons consacrer toute une partie de l'émission à ce qu'on appelle Art en fête. Art en fête, ce sont différents programmes que vous allez retrouver pendant cette période de fin d'année. J'ai rencontré notamment Hélène, Jacques et Dominique, qui sont trois artistes que vous pourrez découvrir, qui vont exposer dans la ville. Ensuite, j'ai pu rencontrer pendant le téléthon Philippe et Sylvie de Art des Demains, qui nous ont parlé du salon des créateurs qui aura lieu les 18 et 19 à l'hôtel de ville que vous voyez derrière moi. Et enfin, j'ai aussi rencontré un autre Philippe, mais celui-ci, c'est Philippe Cacheux, qui faisait partie des lauréats du salon des artistes montrougiens. Voilà pour ce gros programme de ce Bonjour Montrouge un peu spécial fête de fin d'année. On passe tout de suite à la nuit, on éclaire les lumières, c'est parti ! 3, 2, 1, 0 ! Alors je suis avec Damien Auberlet. Bonjour Damien. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour, je suis Damien Auberlet. Je suis le directeur des espaces publics de Montrouge depuis deux ans. Alors en quoi consiste votre travail du coup ? Alors de façon générale, ma direction s'occupe de faire toute l'exploitation maintenance au quotidien pour les montrougiens et aussi de conduire des projets de renouvellement ou de réaménagement tel que le projet Gino-Gauthier par exemple. En fait, on conduit avec nos équipes de maîtrise d'œuvre l'ensemble des études nécessaires à l'organisation et à la préparation de travaux. Et ensuite, on conduit les travaux avec les entreprises désignées dans le cadre des appels d'offres publiques. Ok. Et donc, on est ensemble pour parler notamment de ce qu'on voit derrière nous et ce qu'on voit un peu partout dans la ville, des illuminations pour la période des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces illuminations, de comment ça se passe à Montrouge pour les illuminations ? Oui, bien sûr. En fait, les illuminations, elles sont effectivement organisées aussi par les agents de ma direction parce qu'on considère que c'est un aspect un peu parallèle à celui de l'éclairage public. Donc, c'est un peu ce qui définit ce partage de mission. Après, voilà, moi en tant qu'alsacien d'origine, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui m'amuse. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaye de faire des projets intéressants, y compris sur les illuminations de fin d'année. Donc, des illuminations à Montrouge, on en retrouve comme là, devant le parvis de l'hôtel de ville. Et on en retrouve aussi dans plein d'autres endroits. Il y a le square Renaudel, la place Messier, par exemple. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Donc, il y a des ours, il y a des montgolfières. Quel est le thème un peu ? Oui, tout à fait. En fait, depuis 2020, on a un petit peu modifié l'implantation. L'objectif, c'était de faire vraiment un spot très important au niveau de l'hôtel de ville parce qu'il nous semblait important d'avoir un endroit où les habitants puissent se retrouver, prendre en photo leurs enfants, envoyer des photos à leurs amis, que ce soit vraiment un centre d'attractivité. Et puis, en lien, bien sûr, avec le centre commerçant et l'avenue de la République, qui en est le fer de lance ou la tête de gondole, si on parle de commerce. Et du coup, c'est ce qui explique qu'on fait beaucoup d'efforts sur l'hôtel de ville, l'avenue de la République. Et après, dans tous les quartiers, désormais, il y a aussi une installation d'un peu, bien sûr, d'envergure moindre, mais chaque quartier a aussi une petite installation locale pour les habitants du quartier. Par exemple, une montgolfière dans le square Jean Moulin. Voilà, donc cette année, effectivement, une montgolfière dans le square Jean Moulin, un bonhomme de neige dans le square Renaudel, un ours assis, un teddy avec ses ballons sur la place Messier, mais aussi le kiosque du Parc Jean-Loup Méton, la place Jean Jaurès et d'autres. Et plein d'autres. Et pour ce qui est du thème global, comment ça s'est décidé ? Ça se décide bien en amont ? Oui, tout à fait. En fait, on a deux types de matériel. Il y a le matériel que la ville a acheté et qu'on va pouvoir installer plusieurs années consécutives dans différents quartiers, en changeant quand même pour que chaque quartier ait une nouveauté chaque année. Et puis, comme ici, à l'hôtel de ville, ce sont des décors qui sont loués. Alors quand je dis loués, c'est uniquement les gros décors. Toutes les guirlandes dans les arbres, dans les sapins, tout ça, ça nous appartient puisque c'est du matériel classique qu'on peut réutiliser très facilement d'une année sur l'autre. Et donc, chaque année, on choisit un thème qui est décliné exclusivement sur l'hypercentre, donc l'hôtel de ville et l'avenue de la République, et qui change avec les envies et puis avec les tendances. Parce qu'y compris dans les illuminations, il y a des tendances. Oui, c'est vrai que par exemple, l'année dernière, on pouvait retrouver devant nous les boules de Noël qui étaient sur la place, Emile Crespe, mais cette année, c'est le retour de la patinoire. Donc aussi, ça va être un pôle important. Exactement. L'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire, on n'avait pas pu installer la patinoire. Cette année, elle sera de retour, donc on en est très, très, très ravis. Ça sera bien combiné avec tout ça. Et pour les gens qui pourraient se poser la question d'un peu l'énergie avec l'aspect écologique de ces LED, est-ce que vous avez un petit mot à ce niveau-là ? Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment des décors dernière génération. La plupart ont été fabriqués en 2020 ou 2021. Donc, on est exclusivement sur des décors éclairés en LED, donc avec une très, très faible consommation. Et par ailleurs, ce sont des décors qui sont réutilisés plusieurs années, soit parce qu'on les a achetés et qu'on les réutilise plusieurs années, soit parce qu'ils sont loués. Mais en fait, souvent, les décors qu'on a, ils ont été loués les années précédentes ou ils seront loués les années suivantes à d'autres villes par les fabricants. Et donc, c'est des décors qui servent vraiment de nombreuses années. Ça marche. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les éclairages de Noël. Eh bien, à bientôt. Et puis, profitez bien. Merci. Alors, je suis avec Hélène, Jacques et Dominique qui vont du coup exposer pendant cette période des fêtes. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Dominique, artiste montrougien, concepteur lumière et porteur d'un projet pour la ville. Hélène Jacques, artiste peintre. Mon atelier est à Montrouges et donc, on m'a proposé la création d'une peinture monumentale pour un mur du Beffroi. Jacques Bossert, artiste plasticien. Là, moi, j'interviens, donc, pour la ville de Montrouges, sur le Beffroi, sur les vitres du Beffroi. Alors, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez un peu me présenter l'œuvre que vous allez présenter ? Alors, c'est moi qui, théoriquement, c'est Hélène qui doit commencer. On commence avec Hélène. Alors, donc, moi, il s'agit, on a cherché avec le service culturel où mettre une peinture. Et donc, l'œuvre va être installée sur le mur du vestibule, enfin, du grand hall où il y a l'ascenseur. Voilà, donc, c'est un mur qui est en hauteur, à 2,80 m du sol, qui est très long, donc, un format plutôt narratif, paysage. Et donc, on s'est arrêté sur 3 carrés de 2 mètres par 2, donc, ce sera un triptyque qu'on perchera en hauteur. Et voilà, le travail est en cours. Ok, super. Donc, ce sera à l'intérieur du Beffroi, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà, à l'intérieur du Beffroi. Dominique, si vous voulez continuer ? Oui, donc, le travail et l'installation de cette silhouette sur le mur qui se trouve juste sur... à l'entrée de l'avenue de la République, ces 7 silhouettes auront une vision de jour, donc, de jour, elles sont présentes sur le mur, et de nuit, elles se révèlent différemment avec de la lumière et une animation. Cette animation, elle n'est pas indépendante du public. Donc, il y a une interactivité avec le public montrougien qui est très importante. tous les soirs, entre 17h et 21h, toutes les demi-heures, quiconque habite Montrouge et même à l'extérieur pourra venir chanter en groupe ou seul et donc, à ce moment-là, la lumière se mettra en résonance avec la voix. Donc, il y a cette interface qui est chargée de traduire un peu l'émotion que l'artiste doit faire passer. On n'est pas étranger au public et donc, on est les passeurs d'émotions. C'est important. C'est l'intimité des gens qui se révèlent par l'art et qui parlent un peu contre la brutalité du monde. C'est important. D'accord. Merci pour cette présentation. Et du coup, je vais vous passer le micro. Merci. Alors, moi, j'interviens donc sur les fenêtres du Beffroi, du premier étage, là-haut, les cinq fenêtres de façade, donc avec des vitrophanies, c'est-à-dire que c'est des films transparents sur lesquels, enfin, sont imprimées des peintures que j'ai réalisées et qui vont jouer comme des vitraux mais du côté visuel de la place. Voilà. Donc, ça va être éclairé de l'intérieur dans la grande salle et on verra ces grandes fresques sur les vitres de la place de la rue de la République. Et donc, ça va faire une animation très colorée, en fait, puisqu'elle est très vive. Donc, c'est pour apporter, disons, à ces moments de fête quelque chose d'assez joyeux et d'assez lumineux. D'accord. On va prendre le micro. Peut-être une question. Vous êtes tous les trois Montrougiens. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu vous et Montrouges, voilà, depuis quand ? Voilà, un petit mot à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai mon atelier à Montrouges depuis environ 20 ans, un peu plus même. Voilà, donc, je me suis installée là. C'était un peu le hasard de trouver un atelier dans cette ville. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de choses, d'interactions entre les artistes de la ville. Donc, j'ai initié des rencontres entre les artistes sous la forme d'ateliers porte ouverte. Donc, on a créé avec quelques artistes une association et voilà, donc, en fait, je suis à la source de ce projet qui fait que depuis 20 ans, régulièrement, les artistes de Montrouges ouvrent les portes de leur atelier et montrent leur travail au public, ce qui crée un lien entre l'intimité de l'atelier et puis les gens qui ne savent pas comment on crée et c'est un autre regard. D'accord. Dominique ? Oui, donc, moi, il y a déjà un certain temps que je suis ici, 40 ans et donc, j'ai eu avec la mairie différentes collaborations qui ont permis de montrer mon travail, y compris le salon de Montrouges mais sans ça, vous pouvez voir un travail aussi qui est accroché dans le hall administratif, un triptyque aussi qui représente un peu une ligne de travail. Voilà, et donc, je trouve que c'est important puisqu'il y a un engagement très puissant de la ville de Montrouges par rapport à l'art contemporain avec ce salon qui a 60 ans, que la ville et les autorités de la ville reconnaissent que dans la ville, il y a aussi des artistes qui travaillent et que cette interface entre le salon, l'art en général et la ville est quelque chose qu'il faut activer. D'où l'intérêt justement du travail de Jacques, du travail d'Hélène et de mon travail d'être là pour vraiment animer la ville et nous sommes montrougiens. Une double casquette. C'est ce qui fait plaisir. Allez Jacques, je repasse le micro. Merci. Moi, j'habite à Montrouges et je travaille à Montrouges depuis 1986. Voilà, donc j'ai vu cette ville évoluer aussi. Donc moi, j'ai participé plusieurs fois au salon de Montrouges. J'ai été jury sur le salon de Montrouges. J'ai fait une exposition dans la mairie ici, personnel et j'ai une œuvre qui a été acquis par la mairie qui est dans le hall d'entrée. Voilà, donc moi, je suis quand même impliqué dans la ville au niveau artistique et je trouve que la ville, elle se développe avec ça, avec les artistes montrougiens et c'est une bonne initiative de faire appel des artistes montrougiens pour participer à la vie collective. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois pour cette interview et du coup, c'est à partir du 15 qu'on retrouve vos trois œuvres au niveau du Beffroy et de l'entrée et de l'avenue en tout cas autour de cette place. Voilà. Merci. Merci. A bientôt. Merci, à bientôt. Je suis en direct du Téléthon à Montrouge avec Philippe et Sylvie et Sylvie au stand de Ardé Demain. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougeien ? Alors, d'abord Sylvie. Bonjour, moi je suis dans l'association depuis quelques années, je suis trésorière et je travaille avec Philippe qui est notre président. Voilà, enchantée. Alors bonjour, c'est Philippe, je suis président de l'association Ardé Demain. On est une association d'artistes et on fait une expo par an. En fait, c'est sur un week-end et l'idée, c'est que se retrouver tous ensemble pour échanger des combines et se retrouver, en fait, ça donne une fusion de groupes qui nous apportent plein plein d'idées. Voilà, ça c'est les invites. Hop, elles ne sont plus là et là, elles n'ont pas là. En fait, le principe, c'est qu'un artiste qui a une expo peut créer. Donc c'est exposer pour créer mais c'est aussi créer pour exposer pour pouvoir faire l'expo et lui donner la possibilité de se montrer, de parler avec le public et des collègues avec des échanges. C'est convivial. Voilà, c'est convivial. Comme là, au Téléthon, c'est vrai qu'on a de la musique en fond donc vous avez un stand là parce que il y a à la fois des stands, il y a de la restauration, il y a de la musique au Téléthon. Ça se passe bien jusqu'à présent ? C'est super. on est toujours bien accueillis, c'est toujours une bonne ambiance, c'est très agréable. Oui, puis la mairie nous aide bien et à chaque fois qu'on a des événements, on travaille ensemble justement pour créer de nouveaux événements. Voilà. Voilà, parce que c'est incorporé à ce qui est art en fête pour les fêtes de fin d'année et du coup, l'événement sera les 18 et 19, le week-end du 18-19, l'événement art des deux mains. Alors, en fait, cette année, on change de lieu, on n'est plus ici dans la salle Nicole Ginoux puisque ça sera Art et Artisanat qui sont aussi, c'est une exposition de tous les artistes monrogiens, voilà, vous connaissez. Et nous, en fait, on va faire notre expo à l'hôtel de ville et ça va être sur le week-end ou samedi, dimanche, en fait. On va retrouver une trentaine d'artistes exposants, donc on sera moins nombreux, mais vous serez toujours bien accueillis et c'est une exposition conviviale sur le thème de l'échange, en gros. Et c'est une exposition où on peut acheter des produits ? Alors, vous pouvez acheter vos cadeaux de Noël faits par nos artisans créateurs. Tout est fabriqué par nos adhérents, en fait. Il n'y a rien qui est importé, en fait. Voilà, c'est... Quel type de... Alors, il y a un peu de tout, vous pouvez voir. Alors, il y a des cahiers, il y a de la sculpture, il y a des vêtements, il y a... il y a de la peinture sur porcelaine, il y a des bijoux, il y a de la poterie, il y a des graffeurs, enfin bon, on a énormément de techniques différentes, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est heureux, c'est la belle idée pour Noël de faire ces cadeaux, des cadeaux, voilà, artisanaux. Exactement, c'est des... c'est des petits... des cadeaux qui sont abordables, faits par nous-mêmes, en fait. Voilà. Ok, super, du coup, c'est du coup 18... les 18 et 19, le week-end du 18-19, c'est ça ? Alors, le 18 et 19, voilà, à la mairie. Entrée libre, il faut juste le pass sanitaire. Attention, voilà. Non, ce sera dans le... Ouais. Voilà. Voilà. Ok, ça marche, mais merci beaucoup, merci beaucoup pour cette... Donc, 18 et... 18 et 19, le 18-19. Alors, je suis avec Philippe Cacheux. Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrouvien ? Bonjour, ma Philippe Cacheux, retraité, habitant de Montrouge depuis 40 ans maintenant. Est-ce que, voilà, vous pouvez présenter un petit peu votre travail, ces sculptures qu'on peut voir, notamment à côté de vous ? Eh bien, en fait, je me suis mis à la sculpture très récemment. Je suis un... Ça a été une sorte de révélation. C'était là que j'ai commencé, en 2019, en sortant du musée Soulages, à Rodez, où je suis tombé sur des sculptures d'un sculpteur qui s'appelle Christian Lapie, qui, lui, fait des sculptures monumentales, dans des troncs d'arbres, dans des troncs de chênes qui sont fondus, en fait. Codier Monumental, c'est 4, 5, 6, 7 mètres de haut, enfin, c'est... qu'il installe dans la nature. Et là, entre autres, pour le centenaire de Soulages, il y avait parsemé dans la ville quelques-unes de ses œuvres. Et ça m'a emballé. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Après avoir quand même pas mal testé ou tâté d'un certain nombre de matières, de matériaux, et j'en me suis donc lancé. Donc la première que j'ai faite, c'est une petite copie presque de ce que fait M. Christian Lappi. Et puis après, ben voilà, j'ai un peu évolué, j'ai trouvé mon style. Et en fait, Méditerranée, c'est la deuxième sculpture que j'ai réalisée. Donc le fait d'avoir été primé à Aré Artisanat m'a conforté dans cette démarche et m'a incité à continuer. Oui, parce que Méditerranée, c'était pour Aré Artisanat, donc le salon des créateurs de Montrouge, qui est cette année regroupé dans Art en Fête. Et donc vous avez eu le prix du jury. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous ? Parce qu'en plus, c'était à l'époque un peu une première. C'était complètement une première. C'est vrai qu'après avoir fait cette première sculpture de copie, je dirais, de Christian Lapie, on est rentré sur Montrouge et mon épouse me dit tiens, il y a Art et Artisanat, ce serait peut-être le coup de regarder, de se renseigner. Donc c'est vrai que le thème en fait m'a tout de suite séduit, le thème du chemin. Et j'ai immédiatement pensé en fait au problème des migrants, qui est un problème qui me tient un peu à cœur. Et j'ai donc eu envie de réaliser cette sculpture. C'est celle-là que j'ai présentée. Je trouvais que ça collait très très bien avec le thème du chemin. Tous ces gens qui se retrouvent sur ces embarcations sont bien des chemins qui se croisent, des destins qui se croisent. Et le fait d'avoir été primé, ça a été une grande surprise, une belle émotion aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de continuer. Oui, du coup, vous en avez fait beaucoup plus depuis des centaines. Mon site n'est pas tout à fait à jour, mais en fait, j'en ai fait une trentaine. Et je dirais que j'ai un petit succès. J'ai des amis très bienveillants. Et c'est bien, c'est très agréable. C'est une belle occupation pour un jeune retraité. Et parlant d'occupation, vous allez même faire partie du jury du prochain salon la semaine prochaine. Mercredi prochain. Oui, effectivement, la ville de Montrouge m'a re-sollicité pour me demander si je voulais effectivement participer au jury. Donc, pourquoi pas cette nouvelle expérience ? Vous pouvez nous parler un petit peu de vous et Montrouge. Ça fait combien de temps que vous êtes à Montrouge ? Ça fait 40 ans que nous sommes à Montrouge. 40 ans que nous sommes ici. C'est une ville qui a beaucoup évolué, en fait, qui a évolué en permanence, plutôt en bien. Et non, on s'y sent bien, en fait. Et c'est vrai que les différentes activités et en particulier cette volonté d'appuyer sur... de mettre en avant les Montrougiens et leurs pratiques artistiques, je trouve ça tout à fait sympathique et bienvenu. Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, Philippe, de nous avoir accueillis chez vous pour cette petite interview. Merci à vous d'être venus et peut-être à bientôt. À bientôt. À bientôt.